... Sur la question relative à l'inertie du procureur de la République sur certains dossiers, donc aujourd'hui nous avons constaté une inertie, en tout cas par rapport à certains dossiers jugés et scandaleux, qui devient de plus en plus inquiétante, au point de faire penser que certains Sénégalais de par leur statut et appartenance politique bénéficient d'une immunité totale. Aujourd'hui, certaines recommandations formulées par des organes de contrôle allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire sont restées sans succès. En vertu du principe d'égalité des citoyens devant la loi, nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait en tout cas deux poids, deux mesures. Donc, je peux vous donner l'exemple du maire Khalifa Sale, qui a été poursuivie sur la base d'un rapport qui a été produit par l'IGE. Donc, si aujourd'hui Khalifa Sale est condamné, c'est parce qu'il y a un rapport qui a été établi et le procureur s'est saisi de ce rapport-là pour ouvrir une information judiciaire. Maintenant, ce que nous demandons au procureur de la République, nous ne contestons pas le fond de l'affaire Khalifa Sale, nous ne contestons pas le fait qu'aujourd'hui Khalifa Sale a été condamné, mais ce que nous déplorons, c'est le fait qu'aujourd'hui, un citoyen a été condamné sous la base d'un rapport et qu'il y a d'autres rapports qui ont été produits par ce même organe de contrôle, l'IGE, parce que c'est l'IGE qui avait produit le rapport sur la base duquel Khalifa Sale a été condamné et ce même IGE-là a eu à faire d'autres rapports où des autorités étatiques ont été condamnées. En fait, en tout cas, ont été épinglées. Et il y a même dans ces rapports-là des recommandations allant dans le sens de poursuite qui ont été formulées. Donc, je pense que c'est sur ce terrain-là que nous attendons le procureur de la République parce que, de notre part, accepter cette justice à deux mesures, c'est comme si, quelque part, nous acceptions que la justice soit sélective. Et la justice, comme j'ai l'habitude de le dire, ne doit pas être sélective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada